Le potentiel hydrogène, ou pH, est une valeur qui représente l'équilibre entre l'acide et le basique. C'est en fait une façon de doser les ions H+, qu'on appelle aussi des protons. Mais quand on va parler de pH aujourd'hui, on va surtout s'intéresser au rapport des bicarbonates sur la PaCO2 dans le sang. Lorsque notre sang a un pH inférieur à 7, on parle de pH acide. A l'inverse, quand on dépasse 7, on parle de pH basique, parfois on va dire aussi alkanin. La norme du pH sanguin se situe entre 7,38 et 7,42 pour les artères, et entre 7,35 et 7,37 pour les veines. Pour une fois, pas la peine de se casser la tête, le pH n'a pas d'unité. La différence d'acidité entre les deux est principalement due à la présence plus importante de dioxyde de carbone dissous dans les veines. Et il faut vite se mettre en tête que le CO2 déterminant dans l'acidité du sang. Quand on est en dessous de ces normes, on parle d'acidose. Quand on est au-dessus de ces normes, on va parler d'alcalose. Autant dire que la fourchette n'est pas grande, surtout quand on sait que le décès apparaît dès un pH de 6,9 pour l'acidose et de 7,9 pour l'alcalose. Pour savoir où il en est, le corps dispose de capteurs qui sont présents au niveau de la crosse aortique et des carotides principalement. Alors, pourquoi le pH sanguin varie ? Parmi les facteurs qui peuvent faire varier ce pH, on va retrouver principalement la concentration dans le sang en CO2 dissous, les ions H+, les bicarbonates et diverses substances acides telles que les lactates ou les citrates. Si on rajoute à cela un peu d'eau, on obtient une version simplifiée de l'équation de Henderson-Hasselbach. Et ne décrochez pas tout de suite, on va voir qu'après ça va nettement se simplifier, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Mais cette équation permet, au contraire, de nous servir de point de départ pour comprendre la suite. Bon d'accord, il est important de maintenir un pH équilibré, mais pourquoi ? En fait, lorsque l'on sort de ces normes, cela a pour effet de dénaturer et ou d'inactiver certains acides aminés, et donc certaines protéines, ainsi que plusieurs enzymes et parfois les pompes NAK, TPAs, entre autres. Mais plus important encore, l'acidose entraîne une baisse de l'activité du système nerveux central, et l'alcalose, au contraire, va entraîner une hyperactivité du SNC. Il existe deux mécanismes principaux, qui sont à la fois les causes et les moyens de compensation de ces dérèglements acido-basiques. On a d'un côté le système respiratoire, qui peut causer des acidoses ou des alcaloses respiratoires, et d'un autre côté le système rénal, qui lui peut être à l'origine des acidoses et des alcaloses métaboliques. Lorsque l'un de ces systèmes est déréglé pour une raison ou pour une autre, c'est l'autre qui prend le relais pour essayer de compenser le dérèglement de l'acidité. Ces mécanismes sont davantage liés à la concentration de CO2 dissous dans le sang. Pour savoir de quoi on parle, le taux de CO2 dissous dans le sang s'appelle la capnée. Il existe donc l'hypercapnée et l'hypocapnée, selon si le taux va être trop haut ou trop bas. L'acidose respiratoire, c'est la baisse du pH sanguin liée à la difficulté de l'organisme à éliminer le CO2 par la ventilation. Cela peut être dû soit à une hypoventilation, par exemple un patient dans le coma ventile nettement moins bien qu'un patient valide, et ça peut être dû également à la baisse des surfaces des échanges gazeux au niveau alvéolaire, chez un brûlé notamment. Les causes de l'acidose respiratoire sont multiples, mais on peut citer principalement un surdosage en narcotique, en barbiturique, ou une altération des échanges gazeux, comme dans le cas d'une BPCO avancée. Les conséquences de cette acidose respiratoire commencent par des céphalées, puis des confusions, et enfin le coma, voire le décès du patient. A l'inverse, l'alcalose respiratoire, qui va être liée à la baisse du CO2 dans le sang, est causée par une hyperventilation. Du coup, le corps évacue plus de CO2 qu'il ne devrait le faire normalement, et ce qui en fait baisser la capnée et donc monter le pH. Pour ce qui est des acidoses et des alcaloses métaboliques, on va plutôt s'intéresser à un autre organe, et notamment au rein. Par exemple, dans le cas d'une acidose métabolique, les causes peuvent être aussi bien l'ingestion de substances acides, de production d'acides endogènes, par exemple dans le cas d'un diabète en hyperglycémie, ou d'un jeûne ou d'une activité physique prolongée. Le plus souvent, ce sera le rein qui aura du mal à éliminer les ions H+, et plus il y a de protons dans le sang, plus celui-ci devient acide. Notamment dans le cas d'une insuffisance rénale chronique. L'alcalose métabolique, quant à elle, est due à deux choses principalement. On a d'un côté un défaut d'ions H+, qui sont éliminés en excès par le rein, encore une fois dans le cas d'une insuffisance rénale, ou l'utilisation de certains diurétiques, mais aussi en cas de vomissement productif. D'un autre côté, l'alcalose peut être causée par une augmentation des taux de bicarbonate dans le sang, selon les apports de la personne. Dans le cas du rééquilibrage par le rein, il faut savoir que lorsque celui-ci va capter ou libérer des ions H+, il va faire l'inverse avec les ions potassium, et cela est générateur de déséquilibre, et la répercussion est une altération de l'excitabilité générale, mais principalement au niveau cardiaque. Il existe des mécanismes de compensation à tous les déséquilibres. Souvent efficaces, il faut comprendre qu'ils ne sont pas là pour compenser sur le long terme. Du coup, en cas de pathologie chronique, les mécanismes vont se fatiguer et ne plus compenser suffisamment. De toute façon, même en compensant, si les acidoses ou alcaloses sont trop importants, le corps subira quand même des dégâts sur le long terme. Ces mécanismes, quels sont-ils ? Alors, on va pouvoir résumer un petit peu tout ça dans un tableau qu'on va mettre dans sa poche et garder au chaud pour la suite. Le pH peut augmenter pour deux raisons. Première cause, ça va être la baisse de la PaCO2, qui est normalement entre 35 et 45 mg par mm de mercure. Là, on est dans le cas d'une alcalose respiratoire. Et alors, pour compenser ça, ce que va mettre en place l'organisme, ça va être la baisse des productions de bicarbonate. Les bicarbonates, j'en ai pas trop parlé pour l'instant, c'est en fait un système qui va permettre de tamponner, c'est-à-dire de capter les protons, afin de faire monter le pH. Deuxième cause de cette augmentation du pH, justement, c'est la hausse des bicarbonates. On est alors dans le cas d'une alcalose métabolique. Pour s'adapter, le corps va baisser la fréquence respiratoire, ce qui va lui permettre d'augmenter la PaCO2. Plus de CO2 dissous dans le sang, c'est égal à un sang plus acide. A l'inverse, quand le pH descend, donc quand il devient plus acide, toujours deux causes à cela. L'augmentation de la PaCO2, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Là, on est dans le cas d'une acidose respiratoire. Et ce que va mettre en place l'organisme pour s'adapter, pour compenser, ça va être une hausse de l'activité rénale, afin de produire plus de bicarbonate. Donc, de tamponner les H+, et de permettre une augmentation du pH. Et bien justement, la deuxième cause de l'acidivité du sang, ça va être la baisse des bicarbonates. On est alors dans une acidose métabolique. Pour s'adapter, le corps va mettre en place, on va augmenter la fréquence ventilatoire, afin de faire baisser la PaCO2, en évacuant plus de CO2. Finalement, on pourrait schématiser en disant que quand le déséquilibre est respiratoire, la compensation est faite par le rein, alors que si le dérèglement est métabolique, la compensation est respiratoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a fait un petit bilan sur le déséquilibre acido-basique. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. J'espère surtout que vous avez à peu près compris de quoi il retourne. Évidemment, on pourrait aller plus loin dans le boulot. On est toujours dans une fiche mémo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, un commentaire, n'importe, j'essaie de répondre assez rapidement. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501